Stéphane Plaza rejoint une émission diffusée sur M6. Il est l'un des visages les plus emblématiques du PAF et pourtant, Stéphane Plaza laisse planer le doute quant à son avenir sur le petit écran. Quel parcours depuis que j'ai été repéré par Réservoir Crew en 2005 ! Quel destin ! Moi l'enfant qui n'était pas très ami avec l'école, aujourd'hui, je me retrouve ici. La vie est riche en surprises, il faut croire en la vie, au chemin que l'on emprunte. Je sais que je partirai heureux, heureux d'avoir entrepris tout ce que j'ai fait. Heureux d'avoir connu votre amour indéniable, qui me transporte encore aujourd'hui. Continuez d'être encore près de moi avant que je m'envole vers un autre itinéraire secret, écrivait-il sur son compte Instagram. Une rumeur de départ également évoquée par Jean-Marc Morandini.com, qui annonçait que son contrat avec M6 se terminerait au mois de juin 2023. Il faut dire que le meilleur ami de Karyl Lemarchand est sur tous les fronts, dans plusieurs émissions sur l'immobilier diffusé sur M6. Sur RTL, dans les grosses têtes de Laurent Ruquier ou encore dans des fictions et au théâtre. Alors, va-t-il stopper sa carrière d'animateur pour se consacrer à celle d'agent immobilier, sa passion première, hors caméra ? S'il avait prédit. En 2013 sur Knew, une retraite médiatique à 55 ans et semble vouloir s'éloigner du milieu. Il n'en a visiblement pas fini avec M6. Malgré sa folle envie de s'envoler vers un autre itinéraire secret, Stéphane Plaza a signé pour prêter main forte à Laurent Jaquet dans la deuxième saison de Mission Travaux, Ma vie est en chantier. Émission de M6 qui reprend prochainement. Dès le premier épisode diffusé le 12 décembre 2022. L'animateur maladroit viendra donc en renfort de son compère mais aussi aux familles submergées et au bord de la crise de nerfs par les travaux de leur maison en construction. Un duo de choc qui sera également accompagné de deux décoratrices bien connues de maisons à vendre, Carole Cara et Stéphanie Catanzano. Partira ou partira pas ? En attendant, le numéro 1 de l'immobilier en France est toujours là.